Citoyennes et citoyens, bonjour à toutes et à tous, ici Alpha et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Arena Commander 1.0 de Star Citizen. Aujourd'hui au programme c'est l'Avenger qui passe à la casserole, petit banc d'essai, on va appeler ça comme ça en fait, parce que c'est littéralement ça. C'est un banc d'essai, j'essaye le vaisseau et je vous donne mes impressions. Étant donné qu'on a pas mal de bugs de connectivité en ce moment avec cette sortie toute récente de la 1.0 qui est un petit peu buggy, je n'ai pas pu tester en multijoueur l'Avenger, je l'ai testé uniquement en Vandal Storm, mais ça suffit à me faire une petite idée du vaisseau, donc je vais vous en parler rapidement. Alors, l'Avenger, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Honnêtement l'Avenger, presque tout est bien, c'est un super chasseur, j'ai vraiment apprécié, niveau manœuvrabilité c'est du très très bon, il est rapide, il bouge bien, j'ai pas vu de bug dans les déplacements, j'ai pas trouvé que les déplacements étaient bizarres, un petit peu comme au début de l'Aurora, ça se passait plutôt pas mal pour les déplacements de l'Avenger. Côté armement, c'est là que l'Avenger est intéressant, comparé au 325A, qui est un petit peu son concurrent dans les vaisseaux qu'on pouvait acheter au début de Star Citizen. L'Avenger est équipé donc d'une paire de canons à distorsion Sucker Punch de chez Joker Engineering et de un Tiger Strike de chez Kruger Intergalactic, donc ce sont les seuls canons qu'il a. Il a 4 missiles Stalker IR de chez Talon Weapon System, donc des missiles qui sont assez puissants, ils sont plus puissants que les missiles de base qu'on a par exemple sur l'Aurora LN, il me semble. C'est les mêmes missiles que sur le 325A, ils ont été donc modifiés par rapport aux missiles qui étaient présents dans la version avant la 1.0. Ceux-là sont assez rapides, ils touchent très rapidement leurs cibles, néanmoins ils sont toujours vulnérables face aux contre-mesures comme les leurs, ils se font contrer assez facilement par les leurs, mais ça reste des missiles très efficaces qui font le taf. Alors, je vais vous parler un petit peu des armes que je vous ai citées juste avant. Les canons à distorsion, il faut voir ces armes comme des sortes de canons IEM, entre guillemets, attention et je sais que c'est pas forcément ça, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ce sont des canons qui ne font pas de dégâts directs aux vaisseaux, mais qui font surchauffer des systèmes en fait. C'est des canons qui sont là vraiment pour paralyser les vaisseaux ennemis et pour les faire surchauffer. Donc, c'est intéressant en fait de faire augmenter les signatures radar des vaisseaux adverses en leur tirant dessus avec ces canons à distorsion, et potentiellement en les empêchant en fait de vous tirer dessus avec leurs canons en faisant surchauffer leur système. Donc voilà le but de ces canons qui sont tous les deux placés sous les ailes. Clairement, la seule source de dégâts directs outre les missiles que vous avez avec l'Avenger, c'est le Tiger Strike, le canon en balistique. Donc c'est une arme, ce n'est pas un laser, c'est une arme qui tire des munitions, une sorte de petit minigun à trois canons rotatifs, qui fait des dégâts moyens, j'ai envie de dire. Les dégâts sont moyens, mais honnêtes. Je le trouve bien mieux que le canon Sledge du 325A, le canon sous le nez du 325A. Je trouve que celui-ci, là pour l'Avenger, il fait beaucoup plus le taf. C'est très très puissant à courte portée. C'est vraiment un bon vaisseau en fait de poursuite, d'interception. C'est vraiment là que l'Avenger brille. Moi, je trouve qu'en tout cas, en termes de puissance de feu, il fait le taf. Le plus gros défaut vient du fait que c'est un canon à munitions. Du coup, une fois que vous avez épuisé vos deux stocks de munitions, vous êtes un petit peu mal. Parce qu'à part les quatre missiles, vous ne ferez pas vraiment de dégâts avec les canons à distorsion. Alors, à part continuer et gagner du temps en tirant sur votre cible avec les canons à distorsion pour tenter de le faire surchauffer, vous n'allez pas arriver à grand-chose si vous êtes tout simplement à sec avec l'Avenger. Donc voilà le problème principal. Globalement, je vous ai dit, ça permet d'avoir un gameplay vraiment sympa, ce combo petit minigun et canon à distorsion. Parce que voilà, on essaye un petit peu de nullifier le potentiel de la cible en face, le potentiel offensif et défensif en bourrinant avec les canons à distorsion. Et ensuite, on ouvre le feu avec le minigun. Donc voilà, écoutez, globalement, l'Avenger, pour le moment, c'est un très très bon vaisseau. Meilleur que le 325A pour moi, je trouve. Après, le 325A a plus de puissance de feu à moyenne portée. Mais je trouve qu'à courte portée, le simple fait que le canon de proue soit à gimbal, donc on peut viser où on veut, en fait, comme avec les canons du Hornet. Rien que ça, c'est vraiment un gros gros plus et ça permet de faire de vraies poursuites à courte portée après d'autres vaisseaux. Donc voilà, écoutez, mon petit banc d'essai pour l'Avenger, c'est globalement un très très bon vaisseau. Demain, vous aurez une vidéo ou après-demain, je ne sais plus. Non, c'est demain, je crois. C'est demain que vous aurez une vidéo de gameplay sur l'Avenger, le jour de Noël magnifique. Enfin, la veille de Noël, pardon, c'est après-demain Noël. Mais je pense avoir tout dit pour ce banc d'essai du Avenger. J'ai hâte de voir les variantes possibles que Robert Space Industries nous amèneront dans le futur. Là, pour l'instant, c'est la version originale. Donc voilà, écoutez, on se retrouve demain pour la vidéo de gameplay dans laquelle il n'y aura pas de commentaires. Ce sera uniquement du gameplay avec le Avenger. Je souhaite remercier l'ami Joël, je crois que c'est ça le prénom, qui m'a prêté son hangar, parce qu'il avait un bon gros hangar et il y avait un Avenger. Donc c'est avec son Avenger que je vous ai enregistré ces images. Donc merci à toi, encore une fois, sans les prêts de vaisseaux, je n'y arriverai pas. Aussi, je tiens à le dire avec cette vidéo, c'est bon, vous n'avez plus besoin de m'envoyer vos mails pour prêter des vaisseaux. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai reçu une tonne de mails, donc merci à vous pour votre soutien, c'était vraiment cool. Et voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit, on se reverra la prochaine fois. Laissez un j'aime sur cette vidéo pour m'aider sur le référencement YouTube, ça m'aide beaucoup. Et tu sais que j'en ai besoin sur YouTube, c'est un peu compliqué d'arriver en tête dans les résultats de recherche sur Star Citizen. Mais même si je fais presque que du Star Citizen sur cette chaîne, c'est un peu difficile. Donc un j'aime, ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà, j'ai tout dit, je vous reverrai donc la prochaine fois. A demain tout le monde pour le gameplay de l'Avenger. Et gardez la tête dans les étoiles ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501